Bonjour, ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 26 février au 3 mars. Pour les béliers, cette semaine, premier message de l'oracle Tao, votre tendance, votre énergie principale. Nous avons la carte de la révolution. On parle de transformation, de changement radical, d'abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté et de bon en avant. Bon, ça va bouger, ça va avancer. Pour autant, il est bien possible qu'on vous invite quand même toutefois à réfléchir avant d'agir, à ne pas foncer tête baissée sur un coup de tête, à prendre le temps pour y voir clair. On nous parle également de retenue, d'autodéfus de suffisance, de pouvoir d'apprévoisement du petit, donc d'être attentif aux petits détails, à faire preuve d'ingéniosité, de préparer minutieusement vos projets, vos envies, vos idées, et de savoir vous adapter. Et on a également la victoire magnifique. On vous dit là qu'un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. De belles énergies pour vous débeiller cette semaine. Poursuivons. Et à la coupe avec le tarot, le 6 de bâton, la tour, c'est effectivement la révolution. On parle de victoire, de succès, de triomphe qui arrive subitement, de façon inattendue. La tour, c'est quelque chose qui arrive à la façon d'un éclair, un coup de tonnerre, une révélation, qui vous apporte vraiment le succès. C'est vous qui passez la ligne d'arrivée en premier, c'est vous qui êtes reconnu pour vos valeurs, par vous-même, par ceux qui vous entourent. Ça va très certainement aussi vous stopper d'une façon nette, afin de vous repositionner sur le bon chemin. Pour vous permettre de construire ou reconstruire quelque chose sur des bases solides. On quitte quelque chose, on quitte quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. On fait les choses qu'il y a à faire, pour justement en terminer avec ce qui ne vous apporte plus rien, ce qui vous déplaît, ce qui n'est pas convenable pour vous. Et ça vous permet vraiment d'atteindre ce que vous souhaitez. Ça vous demande toutefois de vous positionner, d'y aller, de défendre vos valeurs, de défendre vos droits, de faire voir de quoi vous êtes capable. Mais en tout cas, ça va arriver très rapidement et ça va vous apporter de l'abondance. Ça vous permet de mettre en place des nouveaux projets, de faire aboutir quelque chose. Même s'il faut encore un petit peu de patience, l'impératrice, c'est quelque chose qui est en route, qui est en préparation, en maturation. Ça demande toutefois de fournir des efforts, mais on voit bien que ça va permettre de vous rapporter de la stabilité. Peut-être de façon assez inattendue toutefois. En tout cas, ça vous permet de sortir de quelque chose qui est un petit peu conflictuel. On quitte quelque chose, on quitte une situation. Il peut y avoir une séparation amécale, sentimentale, contractuelle. En tout cas, là, on en termine et on retrouve plus d'apaisement, plus d'harmonie, plus d'équilibre. En tout cas, ça vous apporte le succès. Ça vous apporte la réussite. Début de semaine, nous avons le roi de coupe. On nous parle de guérison du cœur, on nous parle de bien-être dans ses émotions. On fait attention à soi, on fait attention à ce qu'on aime. On se sent bien, on se sent plus confiant par rapport à quelque chose qui vous a ennuyé, lassé. Quelque chose de routinier, quelque chose qui vous a, oui, fait suer. Tout simplement parce que ça n'était plus vibrant pour vous. Et on parle là vraiment de se focaliser sur ces trois coupes vides, au point peut-être justement de ne pas voir une proposition qui pourrait vous être faite. Donc on vous invite à lever un petit peu le nez de ce qui ne vous apporte plus rien pour regarder un peu autour de vous. Vous verrez que tout n'est pas si mauvais que ça. Effectivement, si vous faites place nette de ce qui est mort, ce qui est vieux, ce qui ne vous apporte plus rien, vous pourrez voir des belles propositions ou au moins une belle opportunité qui vous permettra de retrouver, de tenir cette coupe dans la main et de vous sentir beaucoup mieux, de retrouver une belle confiance. Il faudra peut-être faire preuve d'ingéniosité, d'adaptabilité, de faire ce qu'il y a à faire pour justement en terminer avec cette lassitude, cet ennui, cette chose routinière qui vous empêche peut-être d'avancer comme vous le souhaitez. Vous avez tous les outils en main, nous dit-on. Vous avez toutes les cartes en main. Ne doutez pas de vos capacités, de vos dons, de vos talents. Vous avez toute l'énergie, l'intelligence nécessaire pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. À vous, effectivement, de faire ce qu'il y a à faire. Mais vous êtes au départ de quelque chose de nouveau. Vous mettez en place. Et ne doutez pas de vos capacités, vous pouvez y arriver. Oui, avec la grande prêtresse, ça se suit. Le 1, le 2, on nous dit bien que vous allez certainement peut-être vous documenter, vous chercher à en savoir plus. On vous invite également à écouter vos intuitions, vos ressentis. Ou peut-être même à aller chercher des conseils auprès de personnes qui ont le savoir, la sagesse, l'expérience. Peut-être qu'on n'en parle pas beaucoup. Enfin, vous n'en parlez pas beaucoup de ce que vous avez en tête, de ce que vous avez envie de mettre en place. Mais vous allez faire ce qu'il y a à faire pour vraiment faire évoluer, pour en savoir plus, pour vous documenter. Vous ne parlez pas, mais vous agissez. En tout cas, vous faites ce qu'il y a à faire pour faire avancer. Avec l'empereur, effectivement, on prend les choses en main. On retrouve de la stabilité, on fait les choses à la manière d'un chef de famille, d'un chef d'entreprise. C'est vous le boss, c'est vous le patron. Vous savez ce que vous avez à faire et comment le faire. On parle bien de reprendre les choses en main et de retrouver une belle stabilité par rapport à ça. Peut-être par rapport à des documents officiels à signer ou par rapport peut-être à des informations que vous allez chercher auprès d'une personne qui a vraiment l'autorité, le savoir, le pouvoir. Enfin, quelqu'un qui a de l'importance, au moins, tout du moins, à vos yeux. Quelqu'un qui en impose. Ça vous permet vraiment de retrouver vos énergies, d'être dans la maîtrise. Vous allez savoir comment agir, quand agir, comment agir, en fonction de la situation qui se présente devant vous. Vous allez savoir si vous faites preuve d'autorité, de charisme, ou plutôt de silence, de patience, de retenue, afin de pouvoir atteindre ce que vous souhaitez, de pouvoir atteindre vos objectifs. Vous allez faire ce qu'il y a à faire. Vous allez vraiment être attentif aux petits détails, être ingénieux par rapport à tout ce que vous voulez voir avancer dans votre vie. Donc, par rapport à une situation qui vous ennuie, qui vous lasse, le 4 de coupe, c'est un peu le début de la fin. C'est quand il n'y a plus rien qui vous apporte quoi que ce soit, enfin, plus rien, par rapport à une émotion, ou par rapport à quelque chose de bien précis. En tout cas, ça vous lasse, ça vous ennuie, ça ne vous veuille pas de soucis, mais en tout cas, il n'y a rien de gai là-dedans. Vous allez donc faire ce qu'il y a à faire. Vous avez tous les outils en main. Pour justement pouvoir saisir cette nouvelle coupe, et retrouver une belle confiance en vous. Retrouvez quelque chose de plus stable, de plus serein, de plus épanouissant. Vous n'en parlerez peut-être pas, mais en tout cas, vous allez agir à la façon d'un empereur, d'un chef, d'un boss. Ça vous permet vraiment de retrouver la maîtrise, de retrouver vos forces, de retrouver vos énergies, et de savoir exactement comment agir ou réagir. Pour tout ce qui concerne, pardon, à la famille, aux émotions, aux relations, eh bien, on écoute son fort intérieur, ses émotions, ses intuitions, afin de retrouver quelque chose de plus énergisant, accueillant, serein, épanouissant. Vous allez vous entrer dans une phase de guérison du cœur, de guérison des émotions. Vous allez retrouver une belle confiance en vous. Et en tout cas, faire attention à ce que vous ressentez, mais également faire attention aux personnes que vous aimez autour de vous. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on reprend les choses en main, on retrouve de la stabilité, on fait ce qu'il y a à faire par rapport à des situations usantes, lassantes, routinières, enfin, quelque chose qui est platouille, qui ne vous apporte rien de bien satisfaisant. Vous allez prendre les choses en main pour faire bouger les choses et peut-être saisir une nouvelle opportunité si tant est qu'effectivement, que vous ne vous focalisiez pas sur ce qui ne vous apporte plus rien. Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, passion, hobby, enfin, si vous n'êtes pas dans la sphère professionnelle, eh bien là, on voit bien que vous allez retrouver vos énergies, vous allez être dans la maîtrise, vous allez savoir comment faire, quand faire, comment le faire, si vous faites preuve d'autorité, si vous faites preuve de patience par rapport à vos projets, à vos envies, vous avez tous les outils en main, tous les dons, tous les talents, toute la créativité nécessaire pour vraiment mettre en place des nouvelles activités, des nouvelles passions, des nouvelles choses qui vous tiennent à cœur. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, ça nous dit quoi ? Et bien lundi, avec ce roi de coupe, nous avons la croisée des chemins, le choix à faire, par rapport peut-être à des discussions, à des communications, vous allez certainement devoir prendre une décision, quelque chose qui va vous permettre de retrouver une belle confiance en vous, qui va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux. Il y a un choix à faire, donc choisir, c'est renoncer. Donc on va devoir certainement laisser des choses derrière soi pour prendre une nouvelle direction, quelque chose qui va vous apporter bien plus de satisfaction. On parle de retrouver de la stabilité, de l'ancrage, d'atteindre un objectif et de faire les choses en prenant les choses en main. Bien sûr, ça peut être en rapport avec un homme, ça peut vous concerner directement si vous êtes un homme. Toujours est-il que là, on va trancher, décider et récolter, en tout cas faire ce qu'il y a à faire pour prendre une nouvelle direction, faire vos choix et aller vers quelque chose qui vous convient. C'est comme un cadeau, c'est comme une belle offre, une belle opportunité à saisir qui concerne soit du financier, soit un patron, soit un conjoint, un de vos parents. En tout cas, là, on voit qu'on rencontre du monde qui va vous apporter ou grâce à ses rendez-vous, ça va vous rapporter la stabilité. On retrouve l'encre qui est ici, on l'a là. Ça va vous permettre d'atteindre un objectif. On a une personne qui vous soutient, qui vous appuie sur quelqu'un sur qui vraiment vous pouvez compter, quelqu'un de confiance. Peut-être quelqu'un qui travaille au sein d'une entreprise, au sein d'un lieu officiel, au sein d'un endroit que vous avez l'habitude de fréquenter. Ça peut être aussi le fait d'y voir plus clair au niveau de vos pensées, de vos idées ou de vraiment d'avoir une belle amélioration, de voir les choses sous un autre angle. Ça va, en tout cas, vous permettre d'éclaircir une idée, un point de vue, une émotion et certainement de retrouver quelque chose de plus stable après une période un petit peu stressante peut-être au niveau du mental. Mardi, avec le 4 de coupe, nous avons la seringue. Donc, on a bien quelque chose qui vous agace, qui vous fait souci, qui vous ennuie, qui vous stresse, quelque chose qui vous demande peut-être de fournir des efforts, peut-être quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus et qui vous... C'est comme une mauvaise piqûre de rappel, quelque chose qui revient sans arrêt et qui vous fait souci un petit peu et qui vous donne envie de passer à autre chose. Donc, il y a des choses à faire pour justement sortir peut-être de quelque chose d'assez toxique, quelque chose qui vous fait souci, qui vous fait chagrin. Alors, qui concerne peut-être les activités pros ou alors, on vous invite à être dans l'intelligence, la vigilance, à ouvrir les yeux, à faire attention peut-être à des choses qui vous ennuient, vous paraissent toxiques pour trouver une solution, pour vous diriger vers quelque chose de nouveau. vous allez en avoir des nouvelles certainement par courrier, par écrit et vous allez certainement aussi rencontrer des gens ou des personnes physiquement. Ça peut concerner le foyer, la maison, le quotidien, ça peut être en rapport avec l'abondance financière, les émotions profondément enfouies ou votre bien-être intérieur. Il y a bien quelque chose qui vous chagrine, qui demande de fournir des efforts, qui vous épuise, qui vous agace. peut-être en rapport avec soit des choses tenues un petit peu secrètes ou soit par rapport à des démarches administratives, des choses un petit peu officielles. Ça peut concerner une transaction commerciale, un déplacement, du financier, un patron, un déplacement avec une personne qui a de l'autorité, qui a du pouvoir. Mercredi, avec le magicien, nous avons les discussions cœur à cœur. Des discussions, des échanges qui sont agréables avec des personnes de confiance, des personnes que vous aimez. C'est un peu comme un cadeau, comme une offre, une belle surprise qui arrive vers vous. On vous dit qu'il faut peut-être le saisir au vol parce que vous avez quand même tout ce qu'il vous faut entre les mains pour aller vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous fait envie. On a Pépone qui parle. Il y a bien le soleil, la guérison, il y a l'épanouissement, l'éclaircissement, la bonne proposition, le bon partenariat. Quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous permettre de vous épanouir. Ne doutez pas de vos capacités. Acceptez si c'est une offre, un nouveau contrat de travail, une nouvelle relation, une nouvelle passion. Enfin, il y a bien quelque chose qui arrive vers vous. C'est comme un cadeau. ça vous apporte l'éclaircissement, la joie, le bonheur et on vous dit d'y aller. D'y aller, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut entre les mains pour aller vers ce qui vous fait vibrer. On parle bien de déplacement, de voyage, on peut nous parler de choses qui concernent une transaction commerciale, un héritage, pourquoi pas pour ce que ça concerne. Mais il y a bien quelque chose qui va vous demander quand même de fournir des efforts mais il y a quelque chose qui revient vers vous qui vous apporte vraiment de l'abondance, de l'abondance au niveau de vos activités financières, de vos échanges. Pour autant, on voit bien que ça ne va pas se faire sans mal. Il faut quand même y aller. Ça ne va pas vous tomber comme ça. Il y a des choses qui reviennent, qui se représentent mais ça demande quand même de fournir des efforts. Ça va permettre d'en terminer avec quelque chose de compliqué, de difficile qui vous a fait du mal, qui vous a meurtri. Qui a été peut-être répétitif. Un schéma qui se représente, une boucle qui se représente. Là, on part assurément vers un changement positif. il y a de la bonne nouvelle. Ça peut être aussi un déménagement pour certains qui n'en finit pas, qui vous a épuisé. Un déménagement peut-être très lointain. Mais sinon, il y a bien quelque chose qui prend fin, qui vous apporte du mieux, qui vous permet de balayer le vieux, le mort, pour aller vers quelque chose de plus serein, de plus apaisant. On parle de guérison, de souhaits qui se concrétisent, qui se matérialisent, de bonnes communications. On est là, les bonnes communications. qui vont vous apporter quelque chose de bien, quelque chose qui va vous faire vibrer. Jeudi, avec la grande prêtresse, nous avons le oui. Donc, écoutez ce que vous ressentez, écoutez vos intuitions. Elles vous donneront la bonne réponse. En tout cas, il y a bien des choses positives qui vont vous permettre de clôturer une situation pour laisser place à du renouveau. Il peut y avoir aussi le fait d'aller chercher des renseignements auprès d'une personne qui a l'expérience, qui a la sagesse, qui saura vous éclairer, vous guider et qui vous apportera des choses positives. En tout cas, ce sera très positif pour vous. Ça vous permettra d'y voir clair. Après une période de blocage ou quelque chose qui a demandé des efforts, qui a été usant, fatigant, éreintant, là, on retrouve la sérénité, de l'apaisement. Il peut y avoir aussi le déblocage d'une situation officielle avec quelqu'un qui saura vous apporter des bonnes réponses positives après une période d'attente assez longue ou une situation qui a duré très longtemps et qui vous a mis un petit peu dans le brouillard. Le fait de ne pas y voir clair, le fait de vous semer le doute. Là, ça se termine. C'est positif. Vous avez des réponses qui vont vous permettre de retrouver de l'apaisement, de la sérénité. Rencontre rendez-vous votre retien qui vous permet d'atteindre un objectif, qui vous permet de trancher, décider, récolter et qui vous apporte effectivement du changement positif. Vous allez en avoir des nouvelles ou alors vous allez vous déplacer ou alors de la visite par rapport à tout ça. vendredi avec l'empereur, nous avons la protection divine. Donc on retrouve ses forces, son énergie, son pouvoir. On se sent bien, on est protégé. Donc vous allez pouvoir avancer sur cette journée de façon, vous allez vous sentir un peu en terrain conquitant. En tout cas, vous allez savoir ce qu'il y a à faire, comment le faire, quand le faire. Tout ce que vous mettrez en place, c'est protégé. Donc vous pouvez y aller. Il y a une situation qui évolue, qui se transforme. Vous allez vraiment vers de la nouveauté. Une belle surprise. Une offre que vous attendez peut-être depuis longtemps. Rendez-vous, rencontre, entretien. Assez officiel pour certains ou avec une personne plus âgée que vous. Enfin, c'est bien quelque chose qui va vous apporter de l'apaisement, de la sérénité. On peut concrétiser, officialiser avec quelqu'un qui a du pouvoir. Ça va vous apporter de la stabilité. Et c'est quelque chose qui va se mettre en place sur du long terme. Communication, échange, peut-être de façon officielle, je viens de vous le dire, avec une entreprise, avec un organisme. Ça vous apporte en tout cas la réussite, le soleil, la joie, le bonheur, la guérison. En tout cas, il y a de la bonne nouvelle qui vous apporte la nouveauté par rapport à un contrat, une union, un engagement. Après, quelque chose qui vous a un petit peu stressé, il y a enfin une belle opportunité, un bon coup de bol, une bonne chance. Et pour ce week-end, nous avons avec la force le savoir et connaissance. Ça se rejoint un petit peu. Donc là, on a vraiment des informations que soit qui vous arrivent, soit vous allez chercher à en savoir plus, à vous renseigner par rapport à la situation, par rapport à quelque chose qui vous demande quand même d'être dans la maîtrise, de savoir retenir les chevaux sous le capot, de ne pas faire tout et n'importe quoi, mais vous allez exactement savoir quoi faire, comment faire, quand le faire. Vous allez savoir s'il faut gratter ou s'il faut savoir faire preuve de retenue par rapport à une situation bien précise. On voit bien qu'il va y avoir des communications, des discussions, des recherches, peut-être écrites aussi, en tout cas des nouvelles. Il y a des choses qui vont être portées à votre connaissance. Peut-être en rapport avec quelque chose qui concerne le travail ou les activités familiales, ça va mettre fin à une période un petit peu compliquée et difficile. En rapport peut-être avec un patron, avec un conjoint, avec un parent, avec quelqu'un qui a du pouvoir, qui a de l'autorité. Ça vous apporte la guérison, ça vous rapporte de la stabilité, de l'ancrage, du mieux-être. Ça peut être en lien avec quelque chose de familial, un héritage, pourquoi pas, pour certains d'entre vous. Ça va vous demander de faire un choix, de prendre une nouvelle direction ou encore de vous déplacer par rapport à un engagement, un contrat, une union, un accord. Nouveauté au programme, quelque chose qui toutefois demande de fournir un petit peu des efforts ou quelque chose vraiment qui se représente devant vous. Mais là, vous allez trancher, décider et récolter. Message de fin avec les portes de l'univers, nous avons la force des rituels. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada